Bonjour à toutes et à tous les amis, installez-vous confortablement, votre bistrot du jeu vidéo a rouvert ses portes pour vous servir le meilleur de l'actualité JV, comme chaque jour, chaque matin, dès le réveil, on est bien, bon on est bien même si en l'occurrence dans cette émission je vais avoir une sorte de petit coup de gueule, mais attendez qu'est-ce qu'il se passe, Elon Musk, qu'est-ce que tu fais gars, franchement, je crois que tu es en train de faire une très grosse bêtise, que tu es en train de casser le jouet que tu as acheté pour un petit peu beaucoup d'argent, 44 milliards de dollars, bref, on y revient, mais vous allez voir, ça touche directement le monde du jeu vidéo, mais alors très clairement, pas que, Sonic, milliardaire ! Bah peut-être qu'il va racheter Twitter, après Elon Musk, on verra bien, et puis, comment dire, un gros bug concernant Call of Duty Modern Warfare 2 sur Xbox, mais vous allez voir, c'est pas grave, et c'est même assez drôle, Bref, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'édition 808 du Bistrot du jeu vidéo, et oui, le temps passe très très vite, mais ce qui est certain, c'est que ça commence, maintenant ! Sega et Sonic sont dans l'actualité, puisque Sonic Frontiers vient tout juste de sortir, alors évidemment, je vous ai proposé une vidéo à son sujet sur la chaîne, intitulée, Et est-ce que c'est si nul que ça ? Parce qu'évidemment, on a pu voir les notes, on a vu pouvoir entendre beaucoup de gens s'exprimer, etc., et dire que c'était vraiment pas terrible, et à la fois, si vous regardez bien la vidéo, vous allez constater qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, et en premier titre, le visuel, les graphismes, c'est pas du tout comme ce qu'on est en train de voir, Ah non, ça c'était de l'image de synthèse, le jeu en lui-même, il est vieillot, très clairement, mais, mais, vous l'aurez constaté quand même, j'avais un peu de mal à lâcher la manette, parce qu'il y a quand même quelques bonnes idées, il y a des choses intéressantes, bref, à mon avis, comme souvent, les choses sont bien plus contrastées que le on-off, tout blanc, tout noir, En tout cas, vous pourrez aller voir ma vidéo, elle vous attend au chaud juste ici, histoire de le constater, et puis surtout de voir est-ce que ce Sonic Frontiers, au final, plutôt chaussure à votre pied, ou pas, en tout cas, il y a des bonnes idées quand même à l'intérieur, mais, bah justement, Sonic, c'est quand même une très grosse licence, Et Sega est fier d'annoncer que Sonic est milliardaire, puisque la licence au global vient de dépasser les 1,5 milliard de ventes et téléchargements, tout ça cumulé, bon, c'est tout simplement colossal, alors, attention, cela inclut tout, vous l'avez compris, hein, les ventes de jeux dits premium, hein, au prix fort, etc., ainsi que les téléchargements des jeux free-to-play Sonic, et on se doute d'ailleurs, quand je me suis amusé à regarder un petit peu les données, que ces derniers, les free-to-play, ont dû contribuer à faire bondir ce chiffre absolument spectaculaire, parce que, par exemple, en farfouillant un peu, ce que je me suis rendu compte, c'est que Sonic Dash, qui est donc un runner sur mobile, qui est donc pas bien cher, pour ne pas dire gratos, Eh bien, il dépassait officiellement les 500 millions de téléchargements rien qu'en 2021, d'accord, donc déjà, c'est un tiers du global. Ensuite, Sonic Forces Speed Battle, lui, il flirtait avec les 100 millions de téléchargements. Ok, donc à eux deux, il représente déjà, globalement, la moitié des 1,5 milliard, et en plus, c'était des données qui datent, pour certains, de 2021, donc ça a dû continuer. Alors, est-ce que Sonic Frontiers connaîtra la même destinée ? Est-ce qu'il va supracartonner ou pas ? Eh bien, l'avenir est dans les mains des joueurs, voilà. Mais je trouve que, quand même, à titre personnel, Sega, t'aurais dû mettre une passe de polish, quand même, un peu plus importante, sur ton jeu phare, ta licence culte, ton héros central, voilà. C'est quand même vraiment, vraiment dommage, parce qu'évidemment que le jeu vidéo, ce n'est pas que du visuel, mais quand même, en 2022, avoir des textures aussi baveuses, etc., ça fait quand même très, 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 très mal, mais derrière, en farfouillant un peu, il y a quand même des choses assez intéressantes, donc à suivre, à suivre. En tout cas, vous l'aurez compris, Sonic, 1,5 milliard de jeux vendus et téléchargés, c'est quand même énorme. Bah, justement, on reste dans le camp des milliardaires, des gens qui pèsent de ouf, et on va reparler de Call of Duty Modern Warfare 2, parce qu'il y a quasiment, chaque jour, une petite actualité assez rigolote. Alors, celle-ci, en vérité, je voulais vous en parler depuis quelques temps, et puis, il y a eu tellement de choses que, bah, au final, je l'ai laissé passer, mais je trouve qu'elle est quand même assez rigolote, elle est mignonne, dans l'absolu, elle n'est pas grave, du tout, mais quand même, ça a bugué sévère. Alors, attention, je vous le dis, c'est un bug pas bien grave, mais, pour celles et ceux qui sont au Canada, et qui ont une Xbox, et qui ont chopé Modern Warfare 2 en physique, ils ont pu découvrir ceci. Regardez, et on va zoomer, vous reconnaissez la boîte verte Xbox, je vous le mets, en gros, vous lisez, là, en dessous, parce qu'au Canada, c'est écrit en anglais et en français, la franchise la plus vendue sur PlayStation, qui, en anglais, donnait « The best-selling franchise on Xbox ». En gros, au Canada, sur les jaquettes, ils ont traduit Xbox par PlayStation, de l'anglais Xbox, au français PlayStation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben alors, les gars ? Bon, alors, ça, très clairement, c'est un gros bug, au moment de la traduction, etc. C'est un truc de ouf. Bon, et puis faire la promotion de PlayStation sur les boîtes Xbox. Bon, je sais qu'il y a un rachat qui est en cours, c'est pas encore fait, mais justement, c'est pas fait encore, les gars. Bon, on se demande quand même ce qui est passé par la tête du traducteur, qui, visiblement, devait bien kiffer PlayStation. Bon, alors, à la fois, c'est pas faux, parce que dans les deux cas, Call of Duty cartonne, et sur Xbox, et sur PlayStation. Donc, quelque part, on peut se dire que cette jaquette, c'est « best-selling franchise on Xbox », et la franchise la plus vendue sur PlayStation, ils ont dit les termes ! Voilà ! Cela étant, je pense que cette jaquette, elle est quand même collector, parce que j'imagine que quand ils vont rééditer le jeu, etc., ils vont quand même corriger cette petite erreur, ma foi, qui fait sourire, vous et moi, dans l'absolu, c'est vraiment, vraiment pas grave, mais qui fait peut-être moins sourire certains, en haut, là, au sommet de ce genre de boîte, où ils font « Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a fait ça ? Je dénonce ! » Voilà, voilà ! Eh bien, justement, on va parler de très grosses boîtes, et on va continuer à parler de milliards. Non, mais c'est une émission spéciale milliardaire. Je n'en fais pas partie, je peux quitter ma propre émission. Je pense que parmi vous, la plupart non plus, enfin, sauf si c'est le cas, et alors franchement, très bien, bravo, au top, mais on va parler de Elon Musk et de Twitter. Forcément, vous avez suivi l'histoire. Elon Musk, il y a quelques jours, était très fier d'arriver avec son évier chez Twitter. Bon, je sais, il y a un petit jeu de mots, etc., en anglais. Je rappelle quand même qu'il a dépensé 44 milliards pour acheter le réseau social. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est lui le boss, il fait bien ce qu'il veut, dans l'absolu. Donc, maintenant, chaque jour, il tweet à gogo pour expliquer qu'il y a des soucis, mais que c'est comme ça, etc. Bon, alors, cela dit, clairement, depuis son arrivée, il y a quand même des ratés. Alors là, j'ai déjà, pour commencer, une pensée. Quand même, pour celles et ceux, les milliers d'employés, pas 3, 4, 5, 6, des milliers d'employés qui, du jour au lendemain, ont été virés. Certains qui étaient en congé maternité, congé paternité. Certaines qui venaient d'accoucher quelques heures auparavant, ils ont reçu leur petit mail, ça y est, t'es viré, tu es plus essentiel à la boîte, merci, au revoir. Alors, on est tristement habitués avec le côté détestable du business avant tout, ben voilà, ben non, on n'est pas potes, tu sais, c'est du business, merci, au revoir, tu prends ton carton. Mais, il y a d'autres erreurs. Et il y en a une, il y en a une qui fait quand même grand bruit et qui a l'air un peu bizarre comme ça, c'est l'histoire des certifications. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ces problèmes de riche, entre guillemets, la plupart d'entre vous, peut-être, n'êtes pas certifiés, vous dites, mais ça ne me concerne pas, moi, j'ai rien à faire, mais pourquoi, ah, c'est ça ton news, attends, mais on s'en fout, etc. Eh ben, pas du tout, franchement pas du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. Premier point, premier, premier point, déjà, il faut savoir que, jusqu'à présent, on pouvait être certifié dans la catégorie des actualités du gouvernement, du divertissement ou d'un autre domaine spécifique. À titre personnel, par exemple, j'ai le petit macaron bleu, c'est certifié. Sauf que, si vous avez suivi un petit peu, désormais, on peut l'acheter. Et ça devient un compte certifié, ce compte est certifié, car il est abonné à Twitter Blue. Twitter Blue, c'est 8 dollars par mois. Si vous avez suivi un petit peu, Elon Musk, il le répète à peu près 65 fois par jour, à base de, t'es pas content, ben c'est 8 dollars quand même. T'es content, ben c'est 8 dollars quand même. quand même, etc. Alors, pourquoi ça pose un problème ? Et pourquoi ça vous concerne, vous aussi ? Et tout le monde ? Et tout Twitter ? C'est que, vous l'aurez noté sur cette image, il n'y a aucune différence visuelle. Pour savoir s'il s'agit de vraiment quelqu'un de considéré comme notable, etc. ou de quelqu'un qui a acheté sa certification, et je rappelle que quand on achète sa certification, il n'y a aucune vérification. Zéro. Zéro. Eh bien, il faut aller sur la fiche de la personne, cliquer dessus, etc. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi ça vous concerne. Regardez quelques exemples. Vous voyez cette information-là avec, ici même, Valve, voilà, Valve Software, à rebase, certifié, très bien, qui annonce donc, regardez, je vais vous le zoomer, voilà, annonce officielle, on est heureux d'annoncer Ricochet Néon Prime, notre nouvelle plateforme compétitive, ok, d'accord, qu'est-ce que c'est que cette histoire, machin, bah, ça remplit les forums, instantanément, par exemple, sur i7terra, mais il y a eu plein de tweets, regardez, Valve qui fait une grosse annonce, bam, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça, ah ouais, d'accord, ok, machin, et tout. Sauf qu'en fait, c'est complètement faux. Cette annonce est fausse, c'est une fake news. Pourtant, tu regardes le truc, attends, bah, c'est le certifié, c'est le bon, etc. Sauf que, et bah non, c'est pas le bon. Regardez bien, on va zoomer quelque peu, là, mais si vous regardez, c'est Valve SOT FWARE. Ils ont interverti le F et le T. Sauf que, notre cerveau est fait d'une manière que quand il y a deux lettres si proches, et puis, on voit le certifié et tout, on pense que c'est vrai. Et donc, c'est faux. Ça, c'est un problème. Je vais vous montrer autre chose encore. Autre chose encore. Regardez ceci. Nintendo of America. Avec un Mario qui fait un petit, un petit, un petit doigtounet. Voilà. Mais pourtant, je ne comprends pas. C'est bien Nintendo of America certifié. Sauf que, le I, c'est un L. Et donc, ce n'est pas du tout réel. Sauf qu'il y a plein de gens qui ont vu ça, qui ont fait, attends, Nintendo, ça y est, ils ont pété un plomb, etc. Et tout. Là, entre guillemets, c'est tellement pas subtil qu'on peut avoir, se mettre la puce à l'oreille. Mais imaginez, ce même compte certifié Nintendo of America qui balance un truc, genre une fausse date de sortie, des choses plus insidieuses. Il n'y a pas de vérification pour les gens qui payent pour avoir leur certification. Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une tonne de faux comptes, quel que soit le domaine, qui sont créés où les gens se font abuser. Et vous savez ce qui se passe. C'est que même si derrière, la modération de Twitter est alertée et qu'au bout de quelques heures, quelques jours, ces comptes sont supprimés, plein de gens ne verront pas ça et resteront parfois sur la très sale impression qu'ils auront pu avoir d'un « Ah ouais, Nintendo of America, nul, Valve nous avait donné rendez-vous, il n'y a pas eu, etc. » Il y a un truc qui ne va pas là, Elon. Là franchement, il faut revoir le système. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, ça ne peut pas marcher. Alors moi, je veux bien que tu sois content, mais non. Donc, clairement, maintenant qu'on peut acheter la certification pour 8 dollars sans aucune vérification, et bien, je crois, je crains que la désinformation, les tromperies, la malveillance vont en fait exploser. Elles étaient déjà bien présentes sur les réseaux sociaux, Twitter, on a sa grande part. Mais là, malheureusement, et on le constate, ça augmente encore. Et je vais vous dire un truc tout bête. Moi, la certification, je m'en fiche un peu dans l'absolu, mais la certification, elle permettait d'éviter exactement ce qui se produit là. C'est-à-dire que d'autres personnes créent un faux compte avec votre image, votre photo, le truc. Moi, je l'ai eu plein de fois, ça. Des gens qui s'amusaient à reprendre ma bannière, mon petit texte de bio, ma photo, tout pareil. Et qui publiaient des messages dégueulasses. Et j'ai même eu des potes, ça m'est arrivé, qui m'envoyaient un message en me disant « T'as pété un plomb, qu'est-ce qu'il se passe ? » Et je faisais « De quoi tu parles ? » Et puis ils me montraient le truc et je faisais « J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. » Et puis là, tu fais « Ah ouais, ok, il a changé une lettre dans mon nom, etc. » Voilà. Donc la certification permettait au moins de se dire « Ah, il n'a pas la certif, alors que lui, quand même, il avait la certif, ça doit être un faux. » Mais maintenant, imaginez, pour des boîtes qui font du business à millions, à milliards, etc., les dommages que cela peut générer. C'est donc pourquoi ça vous concerne, parce que la réalité, c'est que des boîtes comme Nintendo, par exemple, visiblement, ont retiré leurs investissements publicitaires de Twitter. Certaines boîtes ont publiquement dit qu'elles se questionnaient sur la légitimité de leur présence à l'avenir sur Twitter. Donc, je veux dire, ça fait fuir des personnalités, ça fait fuir des marques, ça fait fuir des gens qui ne voudraient pas vivre dans un monde qui, en vérité, est pire qu'avant. Ah, c'est quand même ballot. Alors, le free speech, etc., c'est-à-dire la liberté d'expression et tout, oui, très bien, mais entre guillemets encadrés par des règles claires de l'égalité, déjà, et ensuite, pas le tout, n'importe quoi. Je comprends bien qu'il faut rentabiliser un investissement de 14, que dire, que dis-je, 44 milliards de dollars, ça, Elon, j'ai bien compris, mais il faudrait peut-être faire mieux, be better. Ce choix-là, en tout cas, il est raté, à mon sens. C'est de la com débile pour faire de l'argent rapide, mais en vérité, ça ne passe pas le mur du son. Ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Donc, bien sûr qu'il faut trouver des moyens pour, évidemment, rentrer dans ses frais, etc., le monde merveilleux des bisounours, où tout est gratuit, mais en fait, ok, mais là, non. Et puis, il y a d'autres choses, d'autres choses actuellement sur Twitter qui sont quand même aussi, là aussi, très très questionnables. Donc, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mais glissez-vous deux secondes dans la peau de sociétés, de personnalités, etc., qui pourraient être mis en porte-à-faux par ce genre de décision, et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, et dites-moi ce que vous pensez aussi du rachat de Twitter par Elon Musk. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens, là, sur les premières semaines, ou pas du tout, avec nuance, bien évidemment, avec calme, etc., est-ce que vous, pour vous, c'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle que Elon Musk soit là ? N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, mais là, en l'occurrence, à titre personnel, sur le sujet que je viens d'évoquer et qui, vous voyez, touche directement le monde du jeu vidéo, je dis, grosse bêtise, Elon, à corriger, très rapidement. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire aujourd'hui dans cette émission, dans ce bistrot du jeu vidéo, on risque de se retrouver un petit peu plus tard. Ce week-end, il y a encore de très belles vidéos qui arrivent, il y a la FAQ et d'autres choses, et puis il y a des choses qui arrivent aussi très très rapidement avec une grosse surprise. Oh oui, vous avez eu un short dernièrement avec des indices ? J'ai vu beaucoup de gens réfléchir, etc., sur ce que ça pouvait être. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la solution ? Pas sûr. Peut-être un peu, pas trop, bof, vous verrez, il ne dit rien, évidemment, pour vous laisser le plaisir de la recherche, du... Hum, dévorer vos méninges, et puis la réponse va arriver dans pas trop trop longtemps. Vous verrez. En attendant, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, bien sûr, à vous abonner, et puis il y a plein d'émissions dans le catalogue, alors savourez, à très bientôt, et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.